... Notre reine du mois de mars est une femme qui a beaucoup de flèches à son arc. Fadima Al-Zahara Touré est née le 5 juillet 1976 à Badalabou. Mariée avec cinq enfants, Fadima Al-Zahara Touré est détentrice d'une licence en marketing, management et gestion d'entreprise à l'Institut universitaire de gestion IUG. Son statut de femme battante l'anime depuis l'âge de ses 16 ans. A l'époque, Fadima vendait déjà des jus à l'école. La formation, une fois terminée, elle devient détentrice d'exploitation de duty free à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako de 2003 à nos jours. Elle est également promotrice de l'école La Fontaine qui commence de la crèche jusqu'au bac depuis plus de 10 ans maintenant. Et comme si cela ne lui suffisait pas, voilà qu'en 2006, Fadima ouvre deux sociétés. Une d'import-export et une société de BTP basée sur les infrastructures. Dès lors, les opportunités s'ouvrent à elle. Une collaboration avec le ministère de la Protection civile pour la construction de centres de secours, de centres de santé et de logement. Une autre collaboration avec le ministère de l'Éducation et la mairie du district dans la construction des centres d'animation pédagogique, des écoles et des maternités aussi bien dans le district de Bamako que dans les régions du Mali. Et en 2013, elle travaille avec Suprême, une entreprise sous-traitante de la MINUSMA dans la livraison d'aliments de vivre. Trois ans plus tard, elle s'occupe de projets de route Bamako Koulikoro avec la collaboration de la SATOM de 2017 à nos jours. Fadima coopère beaucoup plus avec les entreprises privées, les particuliers ainsi que les entreprises internationales sur les projets d'infrastructures routières, de stations de pompage et d'aménagement. L'idée de Bamako Ville Lumière naît en Fadima Al-Zahra Touré à travers ses voyages. Elle constate des illuminations dans les capitales des sous-régions pendant les fêtes de fin d'année. Elle décide dès lors de faire briller sa ville. Elle commence pour la première fois par le sommet France-Afrique en janvier 2017, lors duquel elle illumine l'aéroport Maudibokeïta de Senu. Puis, la mairie l'autorise à décorer la ville de Bamako lors des fêtes de fin d'année et d'autres festivités, d'où l'appellation Bamako Ville Lumière. En plus d'être entrepreneur, Mme Fadima est une femme de cœur engagée pour l'épanouissement des enfants au Mali.